de la première demi-finale de la soirée de la Coupe de la Confédération entre Cotton Sport et JS Kabyli. Les Algériens l'ont emporté par deux bises à un. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, qui a tenu sa promesse de s'installer momentanément à Goma pour suivre la situation sécuritaire. Et puis, ce même dimanche, le chef de l'État a reçu l'aide humanitaire venue du Congo-Brazzaville avec 80 tonnes de vivres. C'est les dons de la République du Congo pour venir en aide aux sinistres des Goma. Nous y reviendrons avec commentaires et images dans nos prochaines éditions. Dans la Provence du Sud-Kivu, les travaux de réhabilitation tronçon Bukavu-Kamitouga dans les territoires de Mwinga, financés par les gouverneurs, ont pris fin. Les conducteurs de véhicules et les commerçants peuvent circuler sans crainte. Et les tronçons routiers de tous les cauchemars pour les usagers de la route nationale numéro D, Bukavu-Mwinga-Kamitouga, longue de 180 km. Seuls les plus audaciers osaient s'y aventurer. Car il fallait deux semaines, vers deux mois, pour parcourir cette distance. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. La route a été totalement réhabilitée grâce aux efforts consentis par le gouverneur Théonga Bidjekassi, avec le soutien de l'entreprise minière ORC. Actuellement, le travaux se situe au niveau de Kibanda, à une vingtaine de kilomètres de la cité minière de Kamitouga. De Bukavu jusqu'à Kamitouga, les véhicules font désormais cette aire. Le prix des transports a été subitement revu à la baisse, au lieu de 50 000 francs. Il se négocie à 25 et 35 000 francs, selon le véhicule. Le gouverneur du Sud Kivu, Théonga Bidjekassi, lui qui vient de sortir la population de Mwinga, d'une nuit sans fin, a parcouru cette route, parfois à pied et des fois au volant de sa Jeep, pour se rendre compte des petits problèmes encore présents. Chaque jour qui passe, la province du Sud Kivu bénéficie des acquis de l'union sacrée de la nation, telle que prônée par le chef de l'Etat, Félix Antoni Tshiseke de Tchilombo. Et cette province se place aujourd'hui parmi celles dont le chef lié est relié directement à la pli principaux grenier. Et Théonga Bidjekassi était très fier d'avoir vu de ce projet, la réalité du terrain, jusqu'à Kamitouga, sur une route totale mariabilité. Et puis, la ville de Bandoundou, dans la Provence du Kvilou, vient d'être dotée de deux ponts nouvellement construits dans la commune de Mayoyo. Travaux exécutés par l'OVD, la cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre provincial du Bidjek. Ils viennent d'être dotés à la ville de Bandoundou par les gouvernements provençaux qui sont liés du pont dénommé Willy Itchundala Hassan et les ponts Lombwe situés sur l'avenue de la Wamba, reliant le quartier Ngamilele et Malébo dans la commune de Mayoyo. L'inauguration de ce début juin intervient après plusieurs mois de travaux financiers par le Front National d'Entretien Routier, fournir en sigle, et exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. C'est le ministre provincial en charge du Bidjek, maître Zéphire Moumango Moseille, gouverneur intérimaire, qui a procédé à la coupure du riband symbolique au nom du gouverneur Willy Itchundala Hassan, à mission, et élève sa voix devant les hommes et caméras. Le programme selon lequel nous avons été investis, on menera de plaidoyer, et c'est déjà un plaidoyer reçu avec résultats palpables au niveau du pouvoir provincial. C'est l'occasion pour nous de dire merci au chef de l'État, le père de la nation, c'est l'occasion pour nous de dire merci au pouvoir central qui a pu financer ce programme et c'est l'occasion pour nous de dire merci au gouverneur de province qui a fait ce plaidoyer pour qu'aujourd'hui nous ayons ce du pont, aujourd'hui inauguré, afin de permettre le passage du véhicule, parce qu'ici c'était un boucherblier, c'était difficile lorsqu'il le faisait, et on doit dire merci à l'OVD qui a réalisé les travaux. Pour le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Bruno Timba, le pont Willy Itchundala Hassan est un pont définitif ayant une portée de 5 mètres, 8 mètres de largeur, épaissie portée de 35 tonnes, tandis que le pont Lumbwe est un dallo construit. La joie a atteint son paroxysme du côté des usagers de la route, car le passage a repris normalement sur cette grande artère de la ville de Bandoundou, grâce au lobbying et l'esprit managérial du gouverneur. Rendons-nous dans la province d'Ikassaï orientale avec les projets Tilingelou lancés par le président de la République pour les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine évoluent normalement. C'est une observation du gouverneur intérimaire de cette province. Madame le gouverneur de province intérimaire du Kassaï orientale a commencé cette visite d'inspection par la base vide du projet Tilingelou en passant par la bétonnière, le dépôt des matériaux pour chuter au drain des conduites et des eaux qui viennent de l'aéroport de Mbouchimay jusqu'à l'ex-étoire. Dès là, Jeannette Longa Moussamba est allée au rond-point Kalalawankata avant de visiter le travaux anti-érosif mené par l'OVD sur le ravin mer Ostia dans la commune de Bipemba, Bobo et David dans la commune de Dioulou. Partout où elle est passée, l'autorité provinciale intérimaire a eu des explications de la part du directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala, sur l'évolution des travaux. Trésor Kachala s'est dit et heureux de voir l'autorité provinciale visiter ce chantier. C'est de bon alloi que l'autorité provinciale puisse les inspecter et c'est la première inspection que nous recevons dans le cadre des travaux de lutte anti-érosif et du programme d'entretien routier. Nous rassurons à la population estapassayenne que les choses se font d'une manière un peu plus différente. Nous sommes dans un état de droit qu'il sera sûr que ces travaux seront exercés dans le respect des normes. Au terme de cette visite, la commune de l'autorité intérimaire a félicité les travaux faits qui ont sauvé. Parce qu'ils ont des machines, ils ont des labos avec l'office de route, ils sont allés tester au niveau des laboratoires l'office de route. Ça, ça se présente bien, ça se présente bien parce que c'est pas les têtes congolais qui manquent, ils ont des techniciens, des techniciens. La population estapassayenne, tout ce que je peux demander c'est d'être avec eux, OVD, ils travaillent avec la population, nous aussi de bien protéger les ouvrages. La même chose pour tous les jeunes, ce n'est pas qu'on a conçu des caniveaux et nous à notre tour, on commence à remplir les caniveaux avec les inondices, non. La population qui a accompagné la gouverneure de province intérimaire souhaite que ces travaux se poursuivent jusqu'à la fin. Après un séjour de plus de deux semaines aux Etats-Unis d'Amérique, le gouverneur du Congo central, Atou Matoubouana, a regagné sa province le vendredi dernier. Suivez. Il vient de rentrer au pays après un séjour de plus de deux semaines aux Etats-Unis d'Amérique. Il, c'est le gouverneur de la province central, Atou Matoubouana, Koulou, qui a foulé les sols congolais ce vendredi 18 juin 2021 dans les après-midi via l'aéroport international d'Enjili. C'est après la mission officielle l'ayant conduit au pays de l'Occlesam où le numéro 1 du Congo central est allé rencontrer des partenaires avec qui il a échangé sur quelques projets de développement de la province de Mbuta-Kassavoubo. Nous disons merci au Seigneur qui nous a conduits aux Etats-Unis et qui nous a permis de rentrer au pays. Nous attendons les retombées de tous les contacts qu'on a pris. Nous sommes allés solliciter la venue de partenaires en province chez nos romans centrales. Tout ça, c'est dans le cadre de la maturation de la vision du chef de l'Etat qui nous demande de travailler pour la population par rapport aux investissements qu'on doit faire dans les différents secteurs. Il y a une question principalement du secteur des infrastructures avec les partenaires, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et le secteur d'agriculture. Nous avons rencontré plusieurs autorités américaines, plusieurs partenaires et organismes. Très attendu par sa population, le gouverneur Matoubouana tient à matérialiser la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, celui de répondre aux attentes de la population. Nous avons le devoir de travailler pour la population et non pas pour les individus. Et là, le peuple Congo, le peuple du Congo central doit compter ses autorités à tous les niveaux pour que nous puissions nous tenir la main de la main au sous de l'écoute pour conduire notre province vers son développement attendu par tous. Pour rappel, c'est le 1er juin 2021 que le chef de l'exécutif provincial s'est envolé pour une tournée de travail aux ISA avec une forte délégation des autorités de la province, dont les élits provinciaux, le maire de la ville de Matadi, le ministre provincial de Mines ainsi que quelques membres de son cabinet. Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, a tenu sa promesse de s'installer momentanément à Goma pour suivre la situation sécuritaire. Ce même dimanche, le chef de l'Etat a reçu l'aide humanitaire venue du Congo, Brazzaville, avec 80 ans de vivre, c'est les dons de la République du Congo pour venir en aide aux sinistrés d'Egoma. Jusqu'à Kussema. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et actions humanitaires, Mme Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette illusine cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC. Nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Vous avez posé la question sur le contenu, le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Et histoire que je n'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brasaville, sous la direction de son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence sur cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondonguay, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptiver cette aide. Je remercie d'abord madame la ministre pour la raison et qui nous fait honneur d'être avec nous et ministre des Affaires humanitaires. Donc, ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président Félix-Antoine Tchisekedi, je vous remercie. On nous remercie aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes, et là, nous recevons 39 tonnes, dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours, de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit madame la ministre. Et nous sommes très, très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise. Et nous remercions beaucoup le peuple frère de Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité, lancé par le président de la République, continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire, dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Retour à Kinshasa, Roland Lumumba, fils de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, a échangé avec le ministre de la Culture et Art sur les différentes activités à réaliser durant les festivités de l'unimation des patrices et mairies Lumumba. Juste après, le ministre a échangé avec l'ambassadeur du Cuba. La culture est aussi un élément de diplomatie dans les relations bilatérales des États. Havan voudrait se rapprocher fortement de Kinshasa et faire de la RDC sa seconde patrie et un véritable allié culturel. Voilà qui a amené l'ambassadeur de Cuba auprès de madame la ministre de la Culture, Catherine Katungou, pour un élément de recherche culturel de la RDC dans la diversité. Les arts plastiques, la peinture, la peinture, la peinture congolaise sont au rendez-vous. A souligner Eva Yelena Silva, ambassadrice extraordinaire et plénipotente de Cuba en RDC. C'est un échange qui va nous permettre de faire avancer d'autres projets à un niveau spécifique dans certains domaines. Ça va être un grand bon choix. Pour nous, c'est une grande opportunité et un plaisir de faire naître ces sortes d'accords. Roland Lumumba, l'un des fils biologiques de Patrice et mairie Lumumba, est venu proposer à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine des activités culturelles avant les services de la République en 2022. Jusqu'au janvier, on a proposé avec madame la ministre de faire des différentes activités qui m'appliquent la pensée, les idées de notre aéronationale. Parmi ces activités, on peut citer le théâtre, les arts visuels, les exposés, les concours de rédaction littéraire, la poésie autour d'un patrice. Et mairie Lumumba, encore mal enseignée, expliquer par exemple au peuple pourquoi Lumumba a quitté son village à 14 ans, pourquoi il est resté une idole après 60 ans de son assassinat, pourquoi il est trois fois proclamé héros national. Les activités culturelles pour raconter un Lumumba, selon son testament, l'histoire des Africains sera écrite par les Africains eux-mêmes. Restons dans ces registres de la culture. Les éditions Miesi viennent de bénéficier d'une dizaine de tonnes d'ouvrages dans le but de faciliter la lecture à tout le jeune congolais. C'est donc des livres qui ont été mobilisés par la diaspora congolaise. Toutes les diasporas congolaises ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des diasporas qui ont investi le secteur d'appui et de promotion de la culture dans la commune de Kassavou. Les éditions Miesi ont bénéficié d'une dizaine de tonnes de livres fournis par Pure Diaspora. Ces ouvrages touchent à plusieurs disciplines. Le secrétaire général de Miesi se réjouit de cette assistance. Une des conditions que nous avions, c'était de trouver une structure partenaire qui pouvait garantir cet accès de façon gratuite et certainement dans les populations qui ont le moins facile d'accès à ces biens culturels. L'idée est pour nous autres de la diaspora d'essayer de développer une série d'actions concrètes, des actions sur le terrain, des actions qui s'immergent dans la société et qui peuvent avoir un impact concret auprès des populations. Pure Ligne Bibliothèque est un choix opéré par la diaspora congolaise pour récolter des ouvrages et les mettre ainsi à la disposition du public. Des manuels scolaires pour améliorer la qualité de l'enseignement dans la Provence du Kouilou ont été distribués dans différentes écoles de la place. La cérémonie a été présidée par la ministre provinciale de cette province. Cette sous-division de la direction provinciale de l'épesté Kouilou 3 du territoire de Gungou ont reçu la visite de Maximilien Moumbangui Kandol King, directeur provincial. Il s'agit de Kaboudi, Kakobola, Gungouin, Moukidi, Kandale et Kilembé. Les objectifs sont multiples. La sensibilisation des élèves, des opérateurs pédagogiques, gestionnaires, agents de bureau, chefs d'établissement sur le respect des mesures barrières contre la troisième vague du Covid-19. La mobilisation des cadres de l'épesté sur le redressement du sous-secteur éducatif, faire le suivi de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, lutter contre les antivaleurs, contrôler et sanctionner les bureaux gestionnaires non fiables. Comprenez qu'à partir de la déclaration du ministre, nous n'avons pas souhaité rester au bureau. Nous avons souhaité être sur le terrain pour aller connaître tous les problèmes qui surgissent dans nos différentes sous-divisions et puis sensibiliser aussi les chefs d'établissement, les gestionnaires et les élèves, surtout pour cette pandémie de Covid-19 troisième phase. Aux gestionnaires, je leur ai dit de prendre à cœur tout ce que les chefs d'établissement leur posent comme problème. Nous avons aussi parlé des nouvelles unités de NP que l'État pourra prendre en charge quand on aura terminé les contrôles des travaux que l'ECOP a faits sur l'étendue de la République démocratique du Congo. L'Idiofa à Kikwit, passant par Kaboudi, Kokobola, Gungu, Mukedi, Kilembe, Idiofa, s'est au total près de 630 km parcourus sur des routes, en état avancé de délabrement. Rappelons que c'est suite à l'interpellation lui faite par le ministre national des tutelles que le provède de Kweilutroi Idiofa s'est rendu sur le terrain pour palper les réalités afin de trouver des solutions, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi. Comment nettoyer correctement les dents et à quel matériel à utiliser ? Ces notions élémentaires ont été apprises aux enfants de l'Église, la borne de l'Inguala. C'est là dans le cadre de la sensibilisation de l'hygiène bucodentaire au dépendant. Aux enfants, on doit leur apprendre les notions élémentaires d'hygiène pour leur éviter les diverses maladies et l'hygiène bucodentaire pour les épargner des maladies telles que la caractère et la mauvaise haleine. En plus des enseignements spirituels, les enfants et jeunes de l'Église de la borne extension de l'Inguala ont été sensibilisés ces dimanches 20 juin 2021 sur l'hygiène bucodentaire avec l'initiative de la stricteur. 6 000 entendait Sephora sourire représentés par Sephora Moussenghi et Massangou. Les techniques et matériels de brossage ont été présentés à ces enfants sur quand, comment, pourquoi et avec quoi brosser le dent. Parmi ces matériels, il y a la dentifrice au fliore avec la brosse à dents à poils souples qui doit être changée 3 mois après. Oui, aujourd'hui je suis venue passer du temps avec les enfants de l'Église Parole de Vie, juste dans le cadre de sensibiliser en tout ce qui concerne l'hygiène bucodentaire. Alors j'ai dû exposer les causes, les conséquences, tout ce qui arrive lorsqu'on ne prend pas soin de sa bouche, lorsqu'on ne prend pas soin de ses dents. Ce qui fait en sorte qu'on ait des maladies des dents, c'est la durée que la nourriture prend dans notre bouche. C'est important de brosser les dents le soir, mais une chose est sûre, on brosse les dents pour garder les dents propres. On ne brosse pas les dents pour commencer la journée. Ce qui veut dire, durant toute la journée, quand on prend le temps de manger tout ce qu'on a mangé le soir avant de dormir, il faut brosser les dents pour éviter que tout ce qu'on a mangé durant la journée puisse créer des bactéries qui feront en sorte que demain ou après-demain, qu'il y ait des caries, qu'il y ait certaines maladies qui peuvent s'installer. Pour une bonne mise en pratique des leçons apprises, un lot de brosses à dents et les dentifrices ont été remis à ces enfants qui n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaitrices. La pandémie de la Covid-19 faisant l'actualité, les enfants ont appris comment se préserver et éviter la troisième vague, encore très dangereuse. Les jeunes de l'Union de jeunes congolais pour les changements ont été outillés des instruments juridiques de la résolution 2050. C'est la ministre de la Jeunesse qui a clôturé cette formation. Redépendant. La démarche de cet atelier vise à faire des jeunes de vrais partisans et acteurs de la paix, mais aussi les outiller sur les instruments juridiques, protégeant leurs intérêts, dont la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU. Résolution qui définit les jeunes comme des partenaires importants dans les efforts mondiaux visant à lutter contre l'extrémisme et promouvoir une paix durable. Et plusieurs avantages sont liés à cette résolution, telles que la protection de la jeunesse face aux menaces des conflits et les flots du terrorisme. A l'issue de deux jours des formations, les jeunes ont soumis leur préoccupation par rapport à la vulnérabilité dont ils font face. Ils ont même souhaité que tout le pays mette fin aux limites d'âge concernant leur participation politique. Vous savez que nous avons pour objectif d'amplifier la voie de la jeunesse, mais aussi de garantir la présence des jeunes à des postes de prise de décision. Alors nous ne voulons plus des arrivistes, mais nous voudrions que les gens qui vont prétendre nous diriger demain, qu'ils soient préparés, mais qu'ils puissent aussi connaître leurs devoirs, mais aussi leurs droits. Le ministre de la jeunesse, Yves Bankoulou, qui a clôturé ses assises, a assisté du représentant du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ont promis de donner la priorité à leur combat. Cette session de formation sur le renforcement des capacités des acteurs clés de la mise en œuvre de la résolution 2250 sur les instruments juridiques « Protégeons les Jeunes » et l'initiative de l'Union des Jeunes Congolais pour les changements et la coordination nationale de plateforme des jeunes du projet Tufaoulou Pamoja ont tendu et réussissons ensemble. Vous avez conduit la voie de José Baitambo. Après l'incendie qui s'est déclaré au cas militaire de l'eau, plusieurs familles ont tout perdu et ont trouvé un peu de sourire avec l'assistance au matériel leur apporté par l'association Femmes des Justices Militaires, représentée par la présidente de cette structure, Isabelle Likoulia. Toutes ces femmes et hommes militaires sont victimes de l'incendie qui a ravagé il y a plus d'un mois le bâtiment et habitation des familles militaires au cas militaire de l'eau. Le feu a tout consumé et dépuyé. La vie de l'homme a été jetée à la belle étoile. Toutes ces familles sont restées sans secours ni à l'hôpital ou à la trouvée réphile. La détresse a fait écho auprès de l'association des femmes de justice militaire qui leur a apporté une assistance matérielle, des vivres et non-vivres, notamment du riz, du sucre, de l'huile, des habits et une enveloppe pour soulager qu'un soit peu leurs souffrances. Comme qui dirait, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La cause de l'auditaire général et présidente de cette structure, dominée par l'altruisme, explique la motivation de ces gestes. Il y a eu un incendie au camp de l'eau. Nous avons cherché le peu de moyens que nous avons pour venir soulager les nôtres qui ont été brûlés. Nous voulons tant soit peu soulager. On ne va pas remplacer tous ceux qui ont perdu. C'est pourquoi les artistes de la justice militaire sont venus pour voir ceux de nôtres qui ont été sinistrés. Le bénéficiaire ne pouvait rester indifférent. Le bénéficiaire ne pouvait rester indifférent. Le bénéficiaire ne pouvait pas dire que ce qui a été bénéficiait de l'attention et d'accompagnement de tous. En martelais, ces femmes et hommes militaires, ni qu'un militaire ntolot, à la réception de leurs dons. A chacun, donc, d'emboîter les pas. Retour dans la Provence du Quilou avec la prestation des serments au barreau près la cour d'appel du Quilou. La cérémonie a eu lieu à Kikwit dans la même province. La cérémonie est sortie au sein du barreau du Quilou. C'est lui qui tient désormais le bâton des commandements de ces barreaux et d'Anconi. Maître Epotamonama vient d'être élie bâtonnier de ces barreaux et à sa propre succession au cours de l'élection du nouveau gestionnaire du barreau du Quilou organisé samedi dernier à Bandeville-Chef-Lélie de la Provence du Quilou. Sur les 406 avocats votants, 399 avocats ont renouvelé leur confiance au bâtonnier Epotamonama. 7 bulletins ont été trouvés vides dont l'homme a été élie à 99% des suffrages valablement exprimés. Cette élection est l'expression de la gestion rose et orthodoxe du bâtonnier Epotamonama au cours de son premier mandat à la tête de ces barreaux et a promis lors de sa campagne électorale de faire plus pour la valorisation de la profession. Il livre ainsi ses impressions après sa victoire écrasante. Qui, au regard des éléments, des résultats qu'ils ont pu observer durant mon mandat précédent, m'ont renouvelé leur confiance. C'est un sentiment de joie et de gratitude. Je crois l'avoir dit dans le programme que j'ai mis à la disposition de ma frère. La première phrase de ce programme éclaire. Le professionnalisme est le père du barreau. La discipline en est la même. Donc, durant les trois prochaines années, je vais avec le concours des différents hommes du conseil de langue et de tous les avocats de mon barreau à me battre pour rehausser davantage l'image de ce barreau. Les bâtonniers Epotamonama a donc trois ans de faire et de faire faire pour l'interdiction de la population quiloise à travers l'avocature. Toujours dans ce même chapitre de la justice, le barreau pré-laporte de Kuelu, ex-Bandundu, organise un test d'admission sur la liste des avocats stagiaires à l'intention des candidats porteurs d'un titre de licence en droit ou d'un doctorat en droit. C'est samedi 26 juin 2021 à 9h à Kikuit, Bandunduville et Massimanimba dans la province de Kuelu. Un prélide du deuxième congrès qui compte organiser le parti Lumumbis unifié à Kinshasa, une matinée politique pour sensibiliser les membres sur la collecte de fonds a eu lieu au siège du parti. Le parti Lumumbis unifié, Palou, poursuit son opération de collecte de fonds pour le préparatif du deuxième congrès. Et cette fois-ci encore, les militantes et militants de cette formation politique n'ont pas dérogé à la règle celle de la matinée politique de chaque samedi, siège national du parti situé sur le boulevard Lumumba dans la comédie de Matete. Lors de l'activité, son secrétaire permanent intérimaire, Godefra Mayobo, était le premier à donner sa cotisation spéciale pour la récite du congrès qui se tiendra le 2 août prochain à Kinshasa, la capitale. Célestine Goma, le secrétaire permanent adjoint, revient sur la quintessence de cette matinée politique. Les préparatifs pour le congrès vont montrer, parce que ces préparatifs se font dans les différentes provinces Palou. Ici au siège national, tous les samedis, on a notre culte à nous, où on procède à des cotisations spéciales, parce que les militants veulent affirmer par ces gestes leur souveraineté, leur indépendance à pouvoir supporter leur parti. Les mesures sont prises par l'autorité et nous au parti Lumumba signifiant, vous savez, nous respectons les lois du pays, nous respectons toutes les mesures prises. Et ensuite, d'autres militantes et militants ont également donné leur cotisation spéciale à Nautéqué, et cette opération de collecte des fonds se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, une formation de sensibilisation à l'attention de personnes vivant avec handicap a été organisée dans la Provence de l'Oumanie, sous la supervision de la ministre provinciale lors de la communication. J'ai déçu la question Lève-toi et marche, Eflème en sigle, que dirige la soeur Miliane, et dont les sièges sociales se trouvent à Lubumbashi, dans les Okatanga, organisent dans le Cabinda une formation sur le développement organisationnel des principes et pratiques de la vie associative, de la bonne gouvernance et des techniques déplédoyées, ainsi que pour les handicapés. Des personnes vivant avec handicap, du 15 juin à 19 juin en cours, sport et loisirs, qui a promis l'accompagnement de son gouvernement à cette initiative. Nous remercions également, son excellence, monsieur le gouverneur de Provence de l'Intérim, Édouard Moulombang-Dandam, qui, dans sa vision, y suit toujours le pas de chauffeur de l'État, qui a donné même un poste ministériel aux personnes vivant avec de l'handicap. C'est ainsi, nous vous encourageons et nous vous remercions pour votre participation à ce lieu et nous vous promettons notre accompagnement. Pour sa part, le coordinateur adjoint de FLEM et chef de la délégation à Krabinda, Amédé Tchapinda, a plaidé pour que le gouvernement provincial de l'Omami puisse associer les personnes vivant avec handicap dans la politique de son développement et qu'elles y soient également présentées. Terminer en disant que c'est vraiment pour nous une joie de vous avoir parmi nous et de considérer que vous êtes notre interlocuteur auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui vous représentez, afin que davantage, dans la politique du gouvernement provincial de la province de l'Omami, que la personne vivant avec handicap trouve sa place et qu'elle soit aussi placée au cœur et au centre des impériés de cette province. Je dis et je vous remercie, Excellence. En religion, il s'est tenu ici à Kinshasa une réunion stratégique de pasteurs et membres de l'Union des églises protestantes du Congo au menu et élaborer un plan d'action pour un avenir radieux de cet espace. Serge Mata. Après sa prise de fonction à l'issue de la 43ème Assemblée Générale, ordinaire et élective du Synode national de l'Union des églises indépendantes du Congo, qu'avait connu la participation du conseil principal du chef de l'État au Collège Culture à Réquestion religieuse d'Ieotil Mbawa Kabeya, le nouveau représentant légal et président national de l'Union des églises indépendantes du Congo, les bishops Mgr Léonard Matéboué, Lamba Lamba et son équipe se sont retrouvés en comité restreint en raison de la pandémie de Covid-19. L'objectif de cette première réunion académique et stratégique était de discuter de l'avenir de l'Union des églises indépendantes du Congo ainsi que l'élaboration d'un plan d'action du développement et de gestion de cette communauté. C'est-à-dire le plan que nous allons faire au sein de l'UISC, c'est-à-dire au sein des églises de l'Union des églises indépendantes. Nous devons circuler partout, redynamiser les choses, remettre les choses en ordre après cette réunion. Il y avait une assemblée générale. Selon la loi, l'assemblée générale est souveraine. Le synode est souverain. Une fois le synode convoqué, les décisions qui seront prises dans le synode ou dans l'assemblée générale sont opposables à tous. Donc on décide une fois pour toutes. Il y a eu le synode, il y a eu le vote, il y a eu tout. C'est fini, c'est fini, c'est une page tournée. Le nouveau comité de l'Union des églises indépendantes du Congo chapeauté par les bishops Mgr Léonard Matéboué Lambalamba a prévu de faire dans les tout prochains jours une tournée à l'intérieur du pays. Vous suivrez après ce journal la deuxième demi-finale de la soirée entre Pyramide, FC et Rajah de Casablanca. avec nos consorts de la direction de sport. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 22h, vous allez suivre Patrick Moukoui pour la prochaine édition d'Information. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada